Salut les amis, Guy ici et aujourd'hui je vais vous parler du son. Cette vidéo est plus pour ceux qui font des vidéos pour YouTube ou pour n'importe quelle autre occasion, des interviews ou ainsi de suite. Je vais partager avec vous mon setup en termes de microphone, comment je le fais et quels sont les microphones que j'utilise. Et aussi vers la fin, je vais vous donner mon microphone favori. C'est un petit microphone que je viens d'acheter dernièrement, qui m'a d'ailleurs poussé à faire cette vidéo parce que la qualité de ce microphone là est justement impeccable. Je vais vous donner tout cela et je vais comparer les différents micros que j'ai et vous allez sentir la différence dans le son. Vous savez le son est très important lorsque vous faites des vidéos. L'image elle est bien importante aussi mais le son est beaucoup plus important que l'image. Imaginez par exemple que cette vidéo avait un son comme celui-ci. Ça c'est le son tel qu'il vient directement de la caméra. Alors je ne pense pas que vous seriez intéressé de suivre une vidéo qui a un son aussi médiocre que celui-ci. C'est pour cela lorsque vous faites des vidéos, vous devez veiller à l'image mais aussi au son parce qu'il est aussi important, disons même plus important que l'image. Alors maintenant parlons des différents microphones que j'utilise. Pour ceux qui me regardent depuis un bout de temps sur cette chaîne, vous avez déjà vu mon microphone principal qui est le Shure SM7B. C'est celui qui est là avec moi ici. C'est un microphone très bon, très puissant, très performant. Il est devenu aujourd'hui très populaire dans le monde de YouTube, de broadcast ou de la radio. Il a été rendu d'ailleurs légendaire par Michael Jackson, ce qu'il a chanté avec son album Thriller. Je crois que c'était en 1982 ou 83, je ne me trompe pas. Alors ce microphone est trop bon, son son est impeccable. Je vais parler en ce moment et vous allez sentir que le son il est différent du microphone que j'utilise. Pour l'instant le microphone auquel vous êtes en train d'écouter, c'est celui que vous écoutiez avant, c'était le Rode. Je vais en venir, nous allons en parler plus tard. Mais là vous avez le son qui vient de Shure SM7B. Vous sentez qu'il est vraiment important, il est bon, il y a de la basse là-dedans. Et c'est souvent le genre de microphone que j'utilise lorsque je suis assis comme ça dans mon bureau ou dans mon studio, sur la table. C'est à ça que ça sert. Par sa taille et par sa performance ou par tout ce qu'il demande, il y a quelques problèmes qui viennent avec ce genre de microphone. Le premier point est qu'il coûte quand même assez cher. Il est, pour l'instant au moment où je vous parle, il coûte 400 dollars sur Amazon par exemple. Alors pour quelqu'un qui veut commencer à faire des vidéos YouTube et qui a un budget un peu limité, ce n'est pas le premier choix que vous pouvez y aller avec. Je vais vous montrer d'autres choix qui sont beaucoup plus abordables. Et le deuxième point est qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent être ajoutés au micro pour l'utiliser. Il est un micro très puissant et son signal a besoin d'être boosté avec un élément qui est appelé le Cloud Lifter qui doit être ajouté au microphone. Et il y a aussi une table de mixage dont vous avez besoin parce que vous ne pouvez pas directement connecter bien sûr le microphone à l'ordinateur ou bien à votre téléphone. Vous devez avoir une table de mixage. Donc ça aussi c'est une dépense de plus ou un appareil de plus que vous devez avoir. Et le troisième point, comme je vous ai dit, c'est la taille. D'abord, premièrement, il est gros et il est lourd aussi. Vous ne pouvez pas le tenir à la main. Vous devez avoir un support pour l'utiliser. Donc ce qui fait qu'il n'est pas déplaçable. Ce n'est pas facile de filmer lorsque je ne suis pas assis ici ou lorsque je suis ailleurs. Je suis ou lorsque je suis ailleurs, j'ai besoin d'un autre type de microphone. C'est ce qui nous emmène à notre deuxième microphone. Le deuxième microphone que j'utilise, c'est le Power The Wise. C'est un petit microphone, un micro cravate. Alors il est aussi bon. Il est performant. Il est très populaire. En termes de prix, il coûte 22 dollars actuellement sur Amazon. Donc c'est un prix relativement abordable. Il y en a qui coûtent moins que ça. Mais par rapport à la qualité qu'il offre, beaucoup de gens préfèrent aller avec celui-ci. Je l'ai avec moi ici et maintenant je switch sur le son que vous êtes en train d'écouter actuellement. Il est pris à partir du Power The Wise. C'est le microphone que j'ai utilisé pour l'une de mes anciennes vidéos dans laquelle je parlais de la deuxième partie sur notre série de développement personnel où je parlais d'avoir des objectifs et ainsi de suite. Donc j'ai utilisé ce micro. C'est le micro auquel vous écoutez actuellement. Vous pouvez sentir la qualité du son qu'il a. Ça, c'était le deuxième micro que j'ai eu. Et ensuite, j'ai acheté un autre micro qui est le Rode SmartLav. Et d'ailleurs, en passant, c'est mon favori dont je vous ai parlé. Je l'ai acheté récemment. Mais par rapport au prix, à la valeur et à la qualité du son, je me suis décidé d'aller avec celui-ci la plupart du temps. Rode d'ailleurs est très connu et très populaire pour ses microphones. Ils font des très bons microphones, entre autres les Shotgun Microphone qui sont souvent aussi très populaires avec les caméras pour ceux qui font des blogs et ainsi de suite. Mais moi, j'ai décidé d'avoir celui-ci parce qu'il est bien, il est petit, il est portable, il a un bon son. Et aussi, il ne demande pas, tout comme le Power The Wise dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il ne demande pas beaucoup d'éléments pour être utilisé. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer tous les sons directement dans mon téléphone. Et à partir du téléphone, je vais récupérer ces sons. Voilà, l'un des microphones est enregistré ici. Le deuxième est enregistré dans mon deuxième téléphone. et c'est tout ce dont j'ai besoin. Je prends ça, je synchronise avec l'image de la vidéo et voilà, tout est parti. Donc, les micros lavaliers sont très bons, très appropriés pour des sorties à l'extérieur ou soit si vous voulez faire une vidéo où vous êtes debout, soit si vous ne voulez pas être trop encombré par la grandeur d'un micro comme celui-ci, je vous conseillerais d'aller avec un micro cravate ou le micro lavalier. C'est aussi très performant. Alors, le Rode coûte 65$ actuellement sur Amazon. Presque trois fois le prix de Power The Wise, mais vous pouvez sentir la différence. Là, par exemple, je parle avec le Power The Wise. Vous sentez que le son est un peu aigu, un peu cheap, comme on le dit en anglais. Mais lorsque je switch au Rode, vous sentez que le son est assez compétitif. Il est un peu plus proche, bon, pas aussi proche, mais il va un peu, la limite de ce son tend vers le son de Shure SM7B. Donc, pour ça, c'est un petit micro très bon. Pour ceux qui font du YouTube, vous pouvez avoir un petit micro comme le Rode SmartLav. Je peux le connecter à mon téléphone comme ceci. Si je fais un statut Instagram ou WhatsApp, par exemple, je peux parler directement au lieu de la qualité du micro du téléphone. J'utilise celle-ci et c'est vraiment performant. J'ai aussi un quatrième micro. Je n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'est pas aussi impressionnant que ça. Mais sinon, c'est les TACSTAR SGC598. C'est un microphone que j'utilise lorsque je filme dehors et que j'ai envie de prendre une qualité assez différente de celle de la caméra. Donc, je le mets au-dessus de la caméra. Beaucoup de personnes utilisent aussi ceci pour prendre des vidéos YouTube. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ça. Je pense plutôt que le micro lavalier prend bien la voix que ce genre de micro. Parce qu'il doit être normalement à une distance très grande. Et je devrais l'essayer en le mettant un peu plus proche de moi. Ou je peux, par exemple, le mettre ici. Voilà. Le sortir juste un petit peu du cadre de la vidéo. Et puis, essayer de filmer pour voir si le son, il est bon ou pas. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui comme comparaison entre ces différents microphones. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi avoir la liste de tous les équipements que j'utilise dans mon studio sur guibisoukou.com slash studio. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Merci beaucoup de votre attention. Et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada